Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez déjà probablement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler matos. Alors dans cette vidéo, vous l'aurez compris, on va parler matériel, mais avant tout je vais surtout parler du matériel que moi je possède en tant que vidéaste professionnel. Je ne vais pas vous parler de tout le matériel qui existe à l'heure actuelle en vidéo, je vais surtout vous parler du matériel que moi j'ai décidé d'utiliser et que j'ai choisi en fonction de mes besoins et de l'utilité que j'en ai. Le but ici c'est pas du tout de vous pousser à acheter exactement la même chose que moi, mais simplement des pistes de réflexion pour vous aider à choisir le vôtre. Alors histoire de structurer un peu cette vidéo, ce que je vais faire c'est que je vais la découper en fonction du matériel que j'utilise et les différentes situations dans lesquelles je vais me retrouver. Donc dans un premier temps, on va parler du matériel que j'utilise au niveau du setup le plus minimaliste possible. Quand je parle de ce setup minimaliste en fait, c'est souvent quand je vais partir par exemple en vacances et que je vais avoir besoin d'être ultra léger et ultra polyvalent ou sinon autrement ça va être vraiment quand je vais me balader et que par exemple on va tourner des vidéos YouTube ou par exemple encore quand je fais des reportages au niveau des familles. Donc comme vous l'aurez compris, là c'est des besoins qui sont vachement moins importants que sur un gros reportage du type mariage, mais ça on va y revenir dans la deuxième partie. Alors pour commencer, on va parler du matériel le plus important et qui va donner la base aussi de tout le matériel, ça va être le boîtier. Donc au niveau du boîtier, moi ce que j'ai choisi, c'est de partir chez Sony pour le boîtier Alpha 7 III. Alors ce boîtier, si je l'ai choisi, c'est pour différentes raisons. Pour commencer, c'est un boîtier qui a un capteur full frame et un boîtier qui a une très bonne montée en ISO donc du coup ça me permet de récupérer de la lumière quand je manque de luminosité. Donc c'est un boîtier qui a un capteur stabilisé qui va me permettre de limiter les tremblements à la prise de vue et ça c'est quelque chose d'important quand on va faire de la vidéo. Quelque chose qui est aussi ultra important sur ce boîtier qui moi en tant que professionnel m'a apporté énormément, c'est qu'il a un double slot SD. Donc ce double slot SD, en fait, il va me permettre de pouvoir enregistrer en simultané sur deux cartes SD. Ça va me permettre de sécuriser mes rushs et éviter toutes les pertes ou quoi que ce soit en cas de défaillance de matériel. Alors si j'ai choisi ce boîtier aussi, c'est parce qu'il a un très bon autofocus et mine de rien c'est pratique pour moi parce que je ne suis pas toujours en mode manuel sur la mise au point. Quelque chose qui est très pratique aussi avec ce boîtier c'est qu'il s'agit d'un boîtier qui est relativement petit et relativement léger donc mine de rien, quand on fait des gros reportages, j'y reviens après, en fait on est content d'avoir quelque chose le plus léger possible. Il y a plein d'autres caractéristiques techniques qui font que j'ai choisi ce boîtier là et pas un autre mais si je devais citer un dernier point, ça serait la capacité de sa batterie. Comparé à son prédécesseur qui est l'A7 II, au final il a une capacité de batterie x2 ou x3 qui permet mine de rien de faire la différence sur une journée complète. Donc bien entendu, j'ai besoin de cartes SD pour pouvoir enregistrer tout ce que je fais et pour ça j'utilise des cartes SD de 64Go de la marque Xtreme Pro en classe 10 avec une vitesse d'écriture de 95 mégabits par seconde. Alors pourquoi j'utilise ces cartes là ? Tout simplement parce que Xtreme Pro en fait c'est une très bonne marque au niveau des cartes, c'est des cartes qui sont fiables et après au niveau de la vitesse d'écriture, du coup ça va être 95 mégabits par seconde minimum, c'est ce que je conseille en termes de vitesse d'écriture des cartes parce qu'après avec les vidéos on fait du 60 images secondes ou de la 4K, le débit va être relativement important et il faut que la carte puisse encaisser rapidement les informations pour éviter de surcharger votre boîtier et puis de ne plus pouvoir écrire par la suite. Alors une autre information sur ces cartes, si je prends du 64Go, c'est pas pour rien, ça a été réfléchi. C'est pour éviter de prendre des cartes à trop petite capacité qui ferait que par exemple sur des grosses journées de mariage ou genre de choses, il faudrait que je me balade avec une dizaine de cartes et en même temps je ne voulais pas non plus que les cartes soient trop grosses en termes de capacité parce que je ne veux pas non plus mélanger toute ma journée sur une seule carte au cas où s'il y en a une qui est amenée à casser ou à dysfonctionner ou si j'en perds une. Au moins là je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier et ça m'évite de tout perdre en même temps en une fois. Alors pour continuer le matériel, on va parler objectifs. Donc au niveau des objectifs j'en ai plusieurs mais là quand je suis sur la configuration la plus minimaliste possible donc que j'ai besoin d'être léger je vais prioriser sur mon 28-75 Tamron en ouverture de 8 donc il faut savoir que c'est un objectif au final qui est relativement petit et qui est très léger, de très bonne fabrication et en plus de ça au final il a un très bon autofocus qui est très silencieux. On y rajoute aussi bien entendu le fait qu'il soit tropicalisé et plein d'autres trucs au niveau des lentilles mais là après ça serait vraiment rentré dans les détails. Alors cet objectif Tamron monté sur le boîtier Sony fait que c'est une combinaison qui est très légère et qui correspond totalement à mes attentes de matériel minimaliste sur ce genre de reportage. Comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo j'ai aussi mon petit filtre ND variable. Alors mon petit filtre ND variable il va me permettre de pouvoir baisser la luminosité quand je ne peux pas le faire avec mes réglages et du coup pour ça moi j'ai choisi un filtre ND de la marque Coquine. Alors ce filtre ND de la marque Coquine si je l'ai choisi en fait c'est parce qu'il avait des très bons retours par rapport à sa qualité et aussi parce que c'était un diamètre 82 mm donc les diamètres 82 mm c'est les diamètres les plus gros vis-à-vis des objectifs et ce que je fais c'est que j'utilise des petites bagues d'adaptation qui vont me permettre du coup de pouvoir utiliser ce filtre ND sur tous les objectifs que je peux avoir et sur les futurs objectifs aussi que potentiellement je pourrais acheter à l'avenir. La dernière chose que je vais ajouter sur le matériel que j'emmène avec moi ça va être le micro. Alors pour le micro j'ai deux types de micro j'ai le micro qui est ultra polyvalent donc du coup ça va être un micro Rode Vidéomic Pro avec les suspensions Ricote alors ce micro je m'en sers pour capter des sons d'ambiance que ça soit dans la rue que ça soit en intérieur ou que ça soit aussi des discours ou ce genre de choses. Ce micro si je l'ai choisi en fait c'est parce qu'il a une très bonne réputation au niveau des vidéastes c'est un micro qui va être assez léger et pas trop encombrant enfin vous pouvez voir au final il n'est pas très gros c'est un micro qui va venir se brancher sur la griffe porte flash de l'appareil photo donc du coup là entre autres sur le boîtier Sony un des avantages de ce micro c'est qu'en fait il y a trois positions de réglage au niveau du volume d'entrée de son et il y a aussi un filtre coupe haut qui permet d'atténuer les basses fréquences au niveau du son pour compléter ce micro j'utilise en fait une petite bonnette qui se présente comme ça qui va me permettre d'atténuer les bruits de vent en règle générale donc là c'était vraiment pour le micro ultra polyvalent que j'utilise la plupart du temps maintenant j'utilise aussi un micro cravate donc en fait c'est celui que j'utilise à l'heure actuelle et c'est celui que je vais utiliser en fait la plupart du temps sur les vidéos YouTube où on va devoir se retrouver facecam et qu'il va falloir parler donc ce micro en fait c'est un micro toujours de la marge de chez Rode parce qu'ils ont des très très bons micros ils ont des très bonnes qualités et ce micro du coup c'est le SmartLav Plus alors initialement normalement il est prévu pour être utilisé sur les iPads et les iPhone mais du coup ce que j'ai fait c'est que moi pour pouvoir m'en servir sur les boîtiers et sur mes téléphones qui ne sont pas spécialement de chez Apple j'ai un petit adaptateur supplémentaire en fait qui va me permettre de pouvoir l'utiliser sur d'autres supports un des gros avantages d'avoir un micro cravate comme ça c'est que en fait quelle que soit la position que je vais prendre par exemple je peux très bien mettre dos à la caméra le son il restera à peu près constant et du coup en post traitement ça sera beaucoup moins difficile de traiter le son donc voilà pour ce qu'il en est de mon setup le plus minimaliste possible maintenant il y a un deuxième cas de figure dans lequel je vais me retrouver et comme je vous ai annoncé tout en début de vidéo bah en fait ce deuxième cas de figure il va être quand je vais me retrouver sur des gros reportages donc quand je parle de gros reportages vidéo j'entends par là les mariages je vous avoue que sur les mariages avec Misha quand on part bah il y a des fois en fait on se retrouve pendant quasiment 17 heures de présence sur un mariage parce qu'on va commencer très très tôt le matin pour les préparatifs et on va terminer en plein milieu de la nuit avec le dance floor donc comme vous savez probablement tous un mariage ça va se composer de mairie par exemple d'une cérémonie que ça soit à l'église ou en extérieur une partie couple une partie extérieure par exemple pour les groupes enfin pour le cocktail pour la soirée et j'en passe parce qu'il y a encore plein plein d'autres éléments au fur et à mesure de la journée du coup pour couvrir toutes ces situations différentes au fur et à mesure de la journée mais je vais avoir de matériel supplémentaire que ça soit parce que j'ai une certaine utilité ou que ça soit pour de la sécurité donc en plus de tout ce que j'ai déjà annoncé dans la première partie ce que je vais emmener en priorité dans un deuxième temps là sur les gros reportages ça va être un deuxième boîtier alors le deuxième boîtier pourquoi ? parce qu'en fait tout simplement j'ai besoin de m'assurer au cas où par le plus grand des malheurs s'il m'arrive quoi que ce soit avec mon boîtier principal qui tombe ou qui se met à ne plus fonctionner ou quoi que ce soit j'ai besoin de pouvoir continuer cette journée quoi qu'il en soit en plus de ce côté sécuritaire que j'ai avec un deuxième boîtier ce deuxième boîtier je vais aussi m'en servir sur les cérémonies entre autres alors pourquoi je vais m'en servir sur les cérémonies ? tout simplement parce que ça va me permettre d'avoir un deuxième angle de vue ce que je fais généralement c'est que j'ai un boîtier qui est posté sur un trépied pour pouvoir filmer une scène et moi après je me balade avec le deuxième boîtier pour pouvoir filmer le reste de ce qui se passe alors pour ce deuxième boîtier tout simplement en fait j'ai choisi de reprendre exactement le même boîtier donc un deuxième Sony A7 III donc en plus d'avoir toutes les caractéristiques que j'ai déjà annoncé dans cette première partie l'avantage d'avoir exactement le même boîtier c'est que en termes de prise en main du coup c'est exactement la même chose donc j'ai pas besoin de m'habituer à un autre boîtier ou d'autres boutons ou quoi que ce soit et en plus de ça je vais pouvoir me retrouver avec les mêmes caractéristiques techniques au niveau de l'image donc ça va avoir la même colorimétrie ça va avoir la même façon d'exposer les plans etc et mine de rien c'est non négligeable quand derrière il faut passer en post-prod et qu'il faut essayer de faire matcher toutes les images entre elles alors comme je vous ai dit du coup dans la première partie mon premier boîtier il est équipé de l'objectif Tamron 2875 qui est un zoom qui est ultra polyvalent mais là pour le coup sur le deuxième boîtier j'ai pris quelque chose de complètement différent puisqu'il s'agit d'une focale fixe alors pour cette focale fixe j'ai choisi le Samyang AF 35 mm en ouverture 1.4 alors pourquoi cet objectif ? parce qu'en fait il a des très bonnes caractéristiques d'autofocus comme je vous ai dit j'utilise souvent l'autofocus et surtout beaucoup parce qu'il a une ouverture à 1.4 et mine de rien cette ouverture à 1.4 il y a des fois où elle est super utile entre autres quand on se retrouve en soirée ou quand on se retrouve dans des endroits très sombres très peu éclairés ça me permet de gagner en luminosité et éviter de dégrader l'image soit en montant les iso soit en remontant après mon exposition en post-production ce petit combo le Tamron 2875 plus le Samyang 35 mm ça me permet d'avoir deux plages de focale complètement différentes parce que du coup ça me permet d'avoir un objectif à 35 mm et un autre objectif que je peux caler à 75 mm alors sur ces gros reportages de mariage on va se retrouver dans des moments de cérémonie où les gens ils vont se retrouver à faire des discours ou ce genre de choses donc comme je vous ai dit tout à l'heure j'utilise deux types de micros déjà j'utilise le Rode VideoMic Pro que je vais utiliser sur mon boîtier principal qui va me servir à capter les sons d'ambiance les rires et ce genre de choses j'utilise aussi du coup le Rode SmartLav que je vais venir coupler avec mon téléphone ce combo SmartLav plus le téléphone ça va me permettre d'enregistrer les discours des mariés donc éventuellement si je peux je vais venir glisser le téléphone sur le marié pour pouvoir fixer le micro pour pouvoir capter du coup les discours ou si je ne peux pas l'utiliser comme ça je vais essayer de caler mon téléphone avec le micro au niveau du pupitre ça me permettra d'avoir une source supplémentaire d'enregistrement et en plus du coup de ces deux micros que j'utilise déjà ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un micro enregistreur alors pour ce micro enregistreur j'utilise un Zoom H1 alors l'avantage de ce Zoom H1 c'est que soit je vais pouvoir le caler directement en micro donc il a un mode enregistrement soit je vais pouvoir le caler sur une sortie de platine donc dedans ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une carte 16Go toujours la même chose de la marque Xtreme Pro parce que j'en suis totalement satisfait et que les 16Go vont pouvoir me permettre d'enregistrer quasiment 9 heures de discours donc mine de rien c'est largement suffisant pour une journée complète quand j'utilise ce Zoom H1 sur une platine de DJ pour pouvoir enregistrer les sons des autres micros qui sont déjà présents et pour pouvoir récupérer toutes les pistes audio ce que je fais c'est que j'utilise un câble donc RCA jack qui va me permettre de pouvoir brancher sur la platine avec le RCA donc là l'intérêt de pouvoir brancher mon Zoom directement en sortie c'est que je vais pouvoir récupérer les qualités de son des micros donc je vais avoir les discours en clair sans bruit parasite en plus de ça pour le coup ça fait que je me retrouve avec 4 sources audio après moi derrière en post-prod ça me permet de pouvoir choisir la meilleure des pistes audio en fonction des différents moments, en fonction des différents discours et en fonction des sons que je vais récupérer pour pouvoir m'assurer de la qualité de mon audio que ça soit au niveau du Zoom ou au niveau de mes deux boîtiers ce que je fais c'est que j'utilise un casque tout simplement j'emmène avec moi un petit écouteur que j'ai dans ma poche ça prend pas de place, c'est assez discret et ça me permet juste de checker rapidement mes sons et d'être sûr de ce que je vais pouvoir enregistrer derrière tout à l'heure je vous ai parlé de la cérémonie et de l'utilité de mon deuxième boîtier dans ce genre de conditions c'est à dire avoir un deuxième plan sur un autre angle de vue pour pouvoir avoir ce deuxième angle de vue je vais avoir en fait, parce que je peux pas le tenir moi en même temps que je me déplace avec l'autre tout simplement mon deuxième boîtier je vais pouvoir le poser sur un trépied pour le trépied il s'agit d'un trépied Vanguard si je l'ai choisi c'est pour son rapport qualité prix et sa solidité qui correspond très bien au setup que je vais monter dessus donc du coup le boîtier plus l'objectif je vous invite là dessus à vous à vous renseigner en fonction de vos setup de matériel pour éviter que le trépied se plie sous le poids du boîtier et que du coup il y ait tout qui tombe aussi en fonction de l'utilité que vous en aurez par exemple en termes de hauteur minimale ou en termes de hauteur maximale tout à l'heure quand je vous ai parlé du boîtier je vous ai aussi parlé de ses batteries et de leur capacité alors oui il a une batterie qui lui permet de tenir pas mal de temps mais malheureusement c'est pas assez pour pouvoir tenir une journée complète surtout quand au final on se retrouve à faire 17h de présence sur la journée donc pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai investi dans plusieurs batteries et du coup toutes les batteries sont chargées à bloc la veille ce qui va pouvoir normalement me tenir la journée complète alors toutes les batteries que j'ai avec moi c'est des batteries de la marque Sony parce que je veux pas risquer une sous-marque qui se déchargerait plus vite que l'autre ou qui m'afficherait un niveau de charge qui au final ne serait pas la bonne même si j'emmène 5 batteries qu'elles tiennent bien et que normalement elles sont chargées à bloc bah au final on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit pour ça je prévois toujours d'emmener avec moi de quoi recharger la batterie étant donné que je ne sais pas dans quelle configuration je vais me retrouver sur les lieux ou quoi que ce soit j'emmène en plus des chargeurs de batterie une multiprise et une rallongeance ça me permet de pouvoir parer à toute éventualité et toute disposition des lieux donc en plus de multiplier le nombre de batterie pour pouvoir faire toute la journée je multiplie aussi le nombre de cartes mémoire parce que bon vous vous doutez bien que potentiellement une carte mémoire même si elle fait 64Go à l'heure actuelle j'enregistre à peu près deux heures complets dessus et sur une journée de 17h bah en fait il en faut bien plus donc la même chose qu'au niveau des batteries pour le coup bah histoire d'être sûr de pouvoir couvrir ma journée complète avec les deux boîtiers en enregistrant sur le double slot j'ai plusieurs cartes mémoires histoire de ranger toutes ces cartes mémoires et de m'assurer qu'elles ne soient pas dégradées ou qu'elles ne s'abîment pas ou quoi que ce soit une fois qu'elles sont remplies donc ce que j'ai avec moi c'est que j'ai un petit boîtier de la marque PNY et ce boîtier bah en fait mine de rien il est ultra important pour moi parce que c'est un boîtier qui est ultra solide franchement pour le coup je pense que je pourrais monter dessus et quasi sauter dessus et casserait pas et l'avantage de ce boîtier c'est que bah déjà je peux mettre énormément de cartes dedans et surtout il a un petit joint en caoutchouc autour qui me permet d'avoir une étanchéité complète quand le boîtier est fermé donc ça me permet de pouvoir sécuriser toutes mes cartes mémoires une fois qu'elles sont remplies et même quand elles sont pas remplies parce que bon je vous le rappelle on est sur un mariage et il n'y a pas moyen de refaire le mariage complet et de redemander au marié de réorganiser parce que j'aurais perdu des rushs ou quoi que ce soit dans les accessoires que j'emmène en plus avec moi sur ces journées là ça va être un accessoire qui va me permettre de récupérer de la lumière parce que même avec un objectif qui ouvre à 1.4 et à un boîtier qui a une très bonne montée en ISO il y a des fois en fait par exemple sur le dancefloor entre autres quand il n'y a pas du tout de lumière bah j'ai pas envie de dégrader mon image pour parer à ce problème de luminosité j'ai avec moi un petit panneau LED c'est un panneau LED de la marque Kaiser je vous mettrai la référence si j'ai choisi ce panneau LED là et pas un autre c'est par sa taille et son encombrement parce qu'au final il est relativement petit il est assez léger et il vient se fixer de façon ultra simple sur la griffe porte flash de l'appareil photo avec une petite rotule qui permet d'orienter le panneau LED comme bon me semble alors en plus de ça il a deux petites plaquettes aimantées une blanche et une orange qui vont permettre de diffuser la lumière il est assez simple d'utilisation parce qu'au final il a juste un seul bouton qui permet de régler l'intensité de la lumière et en plus de ça un des avantages qu'il avait et qui fait que j'ai choisi celui là et pas un autre c'est qu'il y a la possibilité en plus de l'équiper de piles il a la possibilité d'être équipé d'une batterie et l'avantage c'est que c'est des batteries que je possédais déjà parce que Misha qui fait les photos avec moi elle allait chez Canon et là pour le coup ce panneau LED là en fait il utilise les batteries Canon donc du coup moi ça me permet d'avoir en plus de ça une deuxième source d'alimentation si les piles sont déchargées bon forcément comme vous en doutez et comme le coût des batteries pour le boîtier ou comme le coût du nombre de cartes mémoires là c'est exactement la même chose au niveau du panneau LED j'ai toujours au minimum une ou deux batteries Canon à monter dessus au cas où plus les chargeurs bien entendu j'ai aussi des piles rechargeables en plus au cas où avec bien entendu le chargeur qui correspond petite précision aussi le micro vidéo mic pro que j'utilise qui me permet d'être polyvalent utilise des piles 9 volts carrés donc là c'est la même chose j'ai une pile dedans qui est pleine plus d'autres piles rechargeables au cas où en plus dans mes affaires mais bon en toute logique il n'y a pas de soucis parce qu'avec une seule pile il est capable de tourner à peu près 90 heures alors dans les petits ustensiles qui sont ultra pratiques mais qu'on pense pas toujours à emmener avec nous sur ce genre de choses je prends toujours de quoi nettoyer mon objectif et mon boîtier parce que oui quand on est en mariage qu'on est là depuis le début que c'est l'été il fait chaud il y a des graviers il y a de la terre ou quoi que ce soit au final on se retrouve vite avec un objectif recouvert de poussière et qui va dégrader la qualité de l'image derrière donc pour ça ce que je fais c'est que j'ai toujours une petite soufflette en caoutchouc qui va me permettre de pouvoir retirer le plus gros qui est présent sur la lentille de l'objectif et j'ai aussi un petit stylo brosse du coup pour pouvoir bien nettoyer l'intégralité de l'objectif alors vu que les journées généralement sont très longues je prévois toujours de quoi me rassasir en fait si j'ai un petit creux ou quoi que ce soit donc j'ai toujours des gâteaux et une petite bouteille d'eau pour pouvoir m'hydrater tout du long de la journée on a tendance à pas penser à ces petites choses là mais au final ça participe au confort sur une journée complète et surtout quand les journées sont très très longues et pouvoir parier aussi toutes les éventualités j'ai aussi des doliprane ou des gouttes pour les yeux ou ce genre de choses et mine de rien bah en fait c'est toujours utile bon vous l'aurez compris au final sur ce genre de journée de reportage ça fait énormément de matériel à emmener et pour tout ça il faut bien quelque chose pour le transporter j'utilise un sac à dos de la marque CaseLogic alors pourquoi j'ai choisi ce sac ? tout simplement parce que il a pas mal de poches de rangement comme vous pouvez le voir et aussi sur l'extérieur bah mine de rien ce qui est ultra important c'est sa résistance et le fait que sur la partie basse du sac à dos ça soit une partie étanche et endurant donc du coup ça ça veut dire que même si je fais pas trop attention en posant le sac en fonction de l'endroit où je le mets ou quoi que ce soit je sais que mon matériel dedans il a aucun souci et comme vous pouvez le voir l'intérieur est complètement moltonné donc du coup ça amortit tous les chocs éventuels ça protège bien le matériel qui est dedans et aussi en plus de ça il y a la possibilité de le moduler selon le matériel qu'on va mettre dedans en plus de sa solidité et de son étanchéité de la façon dont il est possible d'aménager l'intérieur et des protections c'est aussi un sac à dos qui est très agréable à porter donc même pendant plusieurs heures il n'y a pas de soucis c'est relativement aéré, l'air il circule plutôt bien et ça fait pas mal au dos surtout donc voilà pour ce qui est du matériel que j'emmène avec moi sur les gros reportages alors comme vous l'avez peut-être déjà vu sur cette chaîne là on fait aussi des photos et de la vidéo subaquatique pour ça j'ai un caisson étanche pour mon appareil photo donc là pour le coup il s'agit d'un caisson de la marque Ike Elite qui est totalement adapté à mon beauté Sony A7 III avec mon objectif 28-75 donc là si vous êtes intéressé par ça par contre je vous invite à vous rapprocher de la marque et d'aller vérifier au niveau des références parce qu'il existe un boîtier par référence d'appareil photo donc là il n'y a pas de compatibilité entre les marques ou entre les différents modèles d'appareil photo bon et à l'heure actuelle on n'est pas encore totalement équipé puisque là pour la vidéo sous l'eau pour aller avec le caisson étanche on n'a pas encore de spots lumineux pour faire de la vidéo mais ça viendra dans les prochains investissements donc si vous êtes curieux de voir un peu ce que ça rend en termes de photos ou de vidéos on a ouvert récemment des réseaux sociaux spécialement dédiés à la Wonderwater donc du coup sur Facebook et Instagram et tout ça bien entendu je vous mets les liens en barre de description de cette vidéo donc voilà pour ce qui est du matériel vidéo que je possède et que j'utilise bien entendu je vous le rappelle le matériel que je vous ai présenté aujourd'hui c'est du matériel qui me convient moi pour le moment mais bien entendu chacun a sa propre sensibilité chacun a sa propre façon de travailler et chacun a des besoins différents comme j'en ai parlé en début de vidéo plus que pour vous présenter mon matériel et vous dire ce que j'ai acheté ou quoi que ce soit l'intérêt est plus de vous donner des pistes de réflexion ou essayer de vous montrer le raisonnement que j'ai eu pour réussir à me décider sur quel matériel j'allais acheter donc n'hésitez pas à tester n'hésitez pas à vous renseigner et pour trouver quelque chose qui vous conviendrait à vous le plus possible si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait nous ça nous aidera à la développer et surtout ça nous encourage aussi à vous donner plus de contenu et plus de conseils en attendant la prochaine vidéo à bientôt et bonne vidéo à toutes et à tous à bientôt abonnez-vous C'est parti.